Salut, 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 salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ASMR dans laquelle je vais vous présenter ma collection de CD en mode ASMR, 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 ASMR Alors d'après ce que j'ai pu voir sur YouTube, ça va être une première sur le YouTube francophone j'ai vu aucune vidéo en mode ASMR de présentation de CD, d'album, enfin si j'en ai vu une mais c'était pas vraiment une présentation de CD en fait c'était une présentation d'affaires hip-hop et ben dans cette vidéo la personne à la fin de sa vidéo avait montré 2-3 CD qu'elle possédait dans sa collection mais voilà c'était pas vraiment une collection d'albums CD moi clairement je serais le premier, le premier, le premier, le premier à faire ça en mode ASMR français parce que sur les chaînes anglophones il y a, j'en ai vu plein des vidéos comme celle-ci mais sur le YouTube français j'en ai vu aucune vraiment et j'ai vraiment 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 cherché et j'ai pas trouvé donc voilà alors je vais commencer sans plus tarder à vous présenter ma collection je pense que pour la plupart vous n'allez pas être dépaysez par rapport aux albums que je vais vous présenter parce que ben c'est clairement des albums qui sont pour la plupart connus de tous c'est des classiques qui se sont vendus à des millions et des millions d'exemplaires que ce soit en France ou dans le monde donc voilà après il y a d'autres albums qui ne sont pas forcément connus et voilà mais c'est tout ce que j'avais à dire et on peut commencer à la présentation à la présentation, à la présentation, à la présentation de ma collection d'albums CD premier album « Meet the Woo » volume 1 de Bob Smoke alors c'est un album qui est sorti en 2019 qui est vraiment lourd, qui a été fait par Bob Smoke, qui est décédé malheureusement en janvier ou février non février 2020 et voilà alors mes sons préférés dans l'album c'est il y a « Meet the Woo » il y a « Welcome to the Poch » il y a « How Come » il y a « Brother Man » et il y a « BTSG » voilà pour le premier album on va passer au second album second album de Mobjip « The Infamous » « The Infamous » énorme classique énorme classique énorme, 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 énorme classique énorme classique « Énorme classique » sorti en 1995 l'album est certifié « Platine Groot » et pour mes sons préférés alors il y a l'intro L'entre eux, c'est The Start of Your Ending. Après, il y a Survival of the Finest. Il y a Drive Life aussi. Et il y a Shook Swan Part 2. Énorme classique, vraiment. C'est sûr que Shook Swan Part 2, vous avez déjà entendu cette chanson. Vraiment un gros classique du rap américain. Voilà l'album. Troisième album. Me Against The World. Par Tupac. Tupac, 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 Tupac. Ça, c'est sûr que vous connaissez. Album sorti en 1995. Bon, je vais enlever les écouteurs parce que ça me prend un peu la tête. Album sorti en 1995. Qui a été en tête des charts pendant sa première semaine d'exploitation. Album qui s'est vendu à plus de 3 millions d'exemplaires aux Etats-Unis. Et entre 7 et 10 millions d'exemplaires dans le monde entier. Alors pour mes sons préférées, il y a... Il y a l'intro. Il y a Ifa Die. Tonight, il y a Me Against The World. Il y a... Dear Mama, Dear Mama. Il y a Il Ain't Easy. Et il y a Outlaw, 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 Outlaw. C'est vraiment l'un de mes meilleurs albums de tous les temps, vraiment. Cet album, je le kiffe. Pour les personnes qui n'ont jamais écouté, je vous conseille vraiment d'aller l'écouter. En plus de ça, c'est un classique. On passe au prochain album qui est... « Get rich or die trying » Par 50 cents. 50, 50, 50, 50 cents. Énorme classique. D'un sens, je vous avais prévenu que dans cette vidéo... Enfin, ma collection de CD, c'est... Pour la plupart des albums, c'est que des classiques qui sont connus de tous. Et donc voilà. Alors, comme son préféré, il y a What Up Gangsta, que j'aime bien. Il y a Many Men. Many Men. Many Men. Many Men. Énorme classique. Il y a In The Club. In The Club. In The Club. Il y a 21 Questions. Faites. Featuring Nate Doggy. Featuring Nate Doggy. Et ouais. C'est vraiment un classique. Classique, 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 classique. qui s'est vendu à 9 millions d'exemplaires aux Etats-Unis. A l'heure actuelle, il y a plus de 15 millions, je crois, dans le monde. Il y a plus de 15 millions d'exemplaires aux Etats-Unis. Il y a plus de 15 millions d'exemplaires aux Etats-Unis. En 1994. Donc, je vais enlever la pochette d'histoire que vous voyez la coffre originale. Alors, mes sens préférées, il y a... Il y a warning, il y a choisi, il y a everyday struggles, il y a me et ma bitch, il y a Big Bobo, il y a Wushakia, et il y a juste jouer. C'est vraiment un énorme, 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 classique, du rap américain, je le redis. Ça va être les deux mots que je vais le plus prononcer durant cette vidéo, mais c'est vraiment la vérité. Alors, on va passer au suivant. « Under the Wu-Tang ». Sorti en 1993. Classique aussi. Je suis désolé si je regarde là, en fait, c'est pour voir si l'enregistrement continue toujours, enfin, si ça continue toujours d'enregistrer. Alors, mes sons préférés, il y a... Ben, il y a Cream, qui est un gros classique. Et il y a Prodic-Yonic. 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 C'est vraiment un classique. Voilà. On passe au suivant. Gros-gros-gros-gros classique. Doggy Style, doggy style, doggy style, doggy style. Par Snoop Doggy. Snoop, 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 Snoop Doggy, Snoop Doggy. L'album est sorti en 1993 et ça a été le premier album rap afficuré numéro 1 des charts. Et franchement il y a trop de sons que j'aime beaucoup dans cet album. Il y a Jiffen Gantrow, il y a Gin & Juice, il y a Murder Was The Case, il y a Who I Am, Ain't No Fun et Doggy Doggy Dog World. Encore un énorme classique franchement. J'ai vraiment acheté les albums qui sont des classiques et que je considérais beaucoup. Autour de Jay-Z, 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 Jay-Z. Jay-Z, tout le monde le connaît. Double Print, sorti en 2001, le même jour que les attentats qu'il y a eu à New York. Le 11 septembre, le 11 septembre 2001. Alors mes sons préférés, il y a The Roller's Back, il y a Takeover, il y a Girls Girls Girls, Girls Girls Girls. Et il y a Sun Cry, qui est vraiment un énorme classique. Ah j'ai oublié aussi il y a Renegade, featuring Eminem, qui est vraiment un très 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 gros son. Il y a un gros classique également. Voilà pour The Pro Print. On va passer au suivant, qui est pour moi, que je considère pour moi comme facilement dans mon top 3. Des meilleurs albums de tous les temps. Selon moi, selon mes goûts. Life After Death, par The Notorious Pig. Un énorme classique de la musique et du rap américain. L'album est sorti via diamant. Il a fait plus de 10 millions de ventes. Aux Etats-Unis et plus dans le monde. C'est un double album. Et pour que dire ? J'ai trop de sons préférés dans cet album. Premièrement, il y a l'intro que j'aime bien, qui se nomme Life After Death. L'intro. Il y a Somebody's Got The Dye. Il y a Hypnotize, qui est un énorme classique. Il y a I Love The Dough, featuring JC. Il y a More Money, More Problems. Il y a Agathe, une histoire à raconter. Il y a Miss You, que j'aime bien. 10 Crack Commandments. 10 Crack Commandments. Sky's The Limit. Long Kiss. Long Kiss. Good Night. Et You're Nobody. You're Nobody. Tell Somebody. Kills You. C'est vraiment un énorme classique. Franchement, il est dans mon top 3 de mes meilleurs albums. Pour le peu de personnes qui n'ont jamais écouté cet album, je précise le peu parce que c'est un classique vraiment. Je vous conseille vraiment d'aller l'écouter parce que c'est un énorme classique. Voilà. On va passer au suivant. Bon, un peu dans beaucoup de personnes qui ne sont pas de même aides à l'écouter. Du 앞에 un peu touchions clairement, qu'on va être d' moms jeune. collaboration est du tuyauté, parce que c'est un genre de merveilleux, monsieur, ou si dont c'est le��분. Player of the souln莫, aime aux reiterate et de la fr resurrected. Aut meno, a sou piece même de manifold deаний porté, mais qu'est-ce que ces niveaux que sont vraiment menées. Je ne suis rien qu'aux Etats-Unis. Alors, comme son préféré, en fait, j'en ai vraiment qu'un, parce que c'est un album que je n'ai pas vraiment saigné plus que ça. Cependant, mon son préféré reste Stan, qui est un énorme classique d'Eminem, et que vous avez sûrement déjà dû entendre. Stan featuring Jido. Jido, 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 Jido. Et il y a aussi Bitch Please, featuring Dr. Trace, Snoop Dogg, XCBD, Nakedog. Voilà pour cet album. Je ne sais pas si je l'ai précisé au début de cette vidéo, mais j'ai d'autres albums. En fait, je vais vous montrer des albums, mais ce n'est pas toute ma collection d'albums. J'ai des albums que, malheureusement, je n'avais pas vraiment la foi de vous les présenter. Ça reste pendant des très bons albums, mais en fait, je voudrais vraiment vous présenter des albums qui, pour la plupart, étaient connus du grand public. Il n'y a pas des albums, on va dire, plus, enfin, moins commercial, j'ai envie de dire. Donc voilà. Oh bah c'est au prochain album. Machiavelli, 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 Machiavelli de Tonkilumnachi. The Seven Days, The Seven Days Deo. En fait, c'est Tupac, pour ceux qui ne le savent pas. C'est un album qui est sorti en 96, qui a fini numéro 1 des charts, et qui est sorti après la mort de Tupac. Après sa mort, c'est vraiment un classique. Pour moi, c'est top 10 des albums, des meilleurs albums rap de tous les temps, clairement. Mes sons préférés, il y a Pomp First, My Second Reply, il y a Hail Mary, To Live and Die in LA, Life of Fun, Outlaw, Just Like Daddy, Crazy, Il y a Me and My Girlfriend, qui est vraiment un énorme classique. Euh, ouais. Cet album, c'est trop, franchement, c'est trop. Vraiment un classique du rap américain, il y a de la musique en général. Alors là, on va passer à un album que je considère vraiment comme mon meilleur album de tous les temps. qui a été fait par le même artiste, Tupac, que je pense que la plupart des gens connaissent quand même. Quand même. Et cet album, l'album en question est All Eyes On Me, All Eyes On Me, All Eyes On Me, sorti en 1996, qui a vigné en tête des charts américains. Qui s'est vendu à plus de 10 millions d'exemplaires. Rien qu'aux Etats-Unis, qui est certifié diamant. Et qui s'est vendu dans le monde à plus de 30 millions d'exemplaires. C'est vraiment un classique. C'est un double album, le premier double album de l'histoire du rap. Et mes sons préférées, il y a Ambitions As A Writer, All About You, How Do You Want It, Two Of America Most Want It, Life Goes On, California Love, que je pense que tout le monde a dit en tant que june fois dans sa vie. Il y a I Met It Ya, Allah Had Me, Il y a Tuck Patience, Tuck Patience, Picture Me Rolling, Picture Me Rolling, Il y a Check Out Time, Il y a Writer B, Je ne vais pas dire le mot. Il y a All Eyes On Me, Il y a Run The Streets, Il y a L'album entier, je le kiffe, je connais tous les sons par cœur limite. C'est trop pour moi, c'est le meilleur album de tous les temps. De toute catégorie, Décorerie confondue, est-ce que vous voulez, c'est le meilleur album de tous les temps. Il n'y a pas un autre album qui est meilleur que celui-ci, vraiment. Ouais, cette album est sorti en 1996 et je l'ai écouté pour la première fois en 2017, début 2018. suite. Donc voilà. On va passer à un énorme classique aussi. Il Magic, Il Mare, Il Mare, par Nas, sorti en 1994. J'aime vraiment cet album. Nas, le rappeur, à ne pas confondre avec qui il, Nas X. Comme son que j'aime bien, il y a l'entro, The Genesis, il y a New York, State of Mind, Life's a bitch, il y a The World is Yours, Half Time, Represent and End. Oula, je commence à parler anglais, ça va pas le faire. Non, il y a aussi It Ain't Hard to Tell, que j'aime bien, que j'aime bien, que j'aime beaucoup. Voilà. On va passer à un prochain album qui est The College Dropout par Kanye West. The College Dropout par Kanye West. Album sorti en 2004. 2004, j'aime beaucoup cet album. Je l'ai découvert, enfin, je l'ai vraiment écouté cette année, en début de l'année 2021. en fait, je me suis refait les albums rap d'avant que j'avais pas forcément écouté ou pris le temps d'écouter plus que ça. Ouais, c'est un énorme classique. Comme son, mais son préféré, il y a Slow James, il y a Family Business, il y a Jesus Walk, Jesus Walk, Jesus Walk, et Through the Wire. Through the Wire. On va passer au prochain album « The Chronicle 2001 ». « The Chronicle 2001 ». Par Dr. Tray. Dr. Tray. Énorme, 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 classique. Sorti en 1989. L'album est 7 fois platine aux Etats-Unis, donc c'est vendu à plus de 7 millions d'exemplaires et plus d'une dizaine, voire quinzaine de millions d'exemplaires dans le monde entier. Alors, comme son, mais son favori, il y a l'entro qui se nomme Lolo, il y a The Watcher, il y a Steel Dre, que j'aime bien, il y a The Next Episode, featuring Stop Dog, il y a « I forgot about Dre », featuring Eminem, et il y a The Message, The Message, The Message, featuring Amarie J. Blige. Énorme, 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 classique. On va finir avec le dernier album de cette vidéo de présentation d'album avec un énorme, un énorme classique. « It was Raiden, it was Raiden, Par Nas, 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 Nas. Sorti en 1996. L'album a été premier des charts américains et c'est vendu des millions d'exemplaires. 1996, ça a été une grande année pour le rap américain. Alors mesons préférées, il y a Album Intro, The Message, Street Dreams, I Gave You Power, If I Rule The World, Imagine Dead featuring Laurie Neill, et voilà, pour ce dernier album. Alors j'espère sincèrement que cette vidéo de présentation d'albums t'auras plu, t'auras, t'auras, t'auras plu, que t'auras plu découvrir des albums que tu ne connaissais pas forcément, ou que t'avais déjà entendu parler, que ça t'incitera à les écouter, pour la plupart si tu ne les as jamais écoutés, ou bien que tu connaissais, ou que t'auras connu ton album préféré, tu le mets en commentaire, et voilà. C'était Yonel, et c'est merveilleux, à la prochaine, ciao ciao !